Je vais te nourrir. Tu veux un petit peu ? Il veut des nebs ? Maxime, 2h30. Tiens, tu veux pas ? Je prends. Mon fils me manque. Ça fait très longtemps qu'on ne t'ait pas vu. Je suis super content de vous retrouver. On est dans le bassin d'Arcachon. Regardez là. Petit bateau, bam, bateau. On est sur un chantier naval de yacht. Vous allez me demander quel est le rapport avec Maxime Hermoz ? Justement, le rapport. Maxime Hermoz, que vous connaissez évidemment en tant que joueur de rugby international français, qui est multiple champion d'Europe, de France, qui a joué à Perpignan, à Toulon, au stade Toulousain, en Angleterre également. On va le suivre dans ses rendez-vous professionnels, son business. Ça va être très intéressant. On commence ici au chantier naval. J'ai le petit masque, je mets le petit masque. On va en réunion et on va ensuite visiter le chantier. C'est parti ! J'adore m'intéresser un petit peu à tout. C'est ce qu'il faut aussi qu'on est là avec Benoît. J'adore solutionner et participer à plein de projets différents. J'adore associer business, plaisir et apporter toutes les dimensions sociales dans ce que je fais. Tu vois, je suis juste un petit mec des Vosges qui a des rêves et qui fait en sorte de réaliser tous ses rêves pour vivre le plus heureux possible. Et je suis papa d'un petit garçon. Je me demandais où est-ce qu'ils avaient mis mon yacht. Je le cherchais. Je ne le trouvais plus dans la baie là. En réparation évidemment. Où avais-je la tête là ? Ce serait énorme. J'achète un yacht et je fais des épisodes avec chaque sportif sur le yacht. Là encore, il y a une idée à creuser. Juste pour l'instant, j'admire le travail. Alors en fait, ça c'est la pièce principale du bâton. Je suis épuisé. Pour fêter les trois ans de demi avec, je vous invite tous ici. Maxime, je le mettrai au service. Il nous servira. Sinon on pourra se poser ici tranquille. Donne-toi ton masque, s'il te plaît. Tu es content ? Tu es content ? Ben oui, quand on mange bien. Tu n'entends vraiment rien de votre oreille ? J'entends rien de tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai des problèmes. Mes coups, je ne sais pas. J'ai des problèmes d'oreilles internes. Tu fais des rugby ? Entre autres. Je peux t'insulter de ce côté-là. Je sais que des fois, à l'autre oreille, elle entendait aussi. Quand je m'attendais à retrouver un joueur de rugby, je me retrouve sur un chantier naval. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est une petite surprise qui arrive. Là, on était sur trois ou quatre projets en commun avec ce chantier naval. C'est un gros constructeur de yachts de 20 à 50 mètres. Évidemment, ils cherchent de la clientèle. Et en plus de ça, je vais leur permettre de gagner de l'argent pour développer, que ce soit la recherche ou tout ce qui est projet environnemental pour les yachts. Parce que toi, tu ramènes des clients surtout, c'est ça ? Non, pas du tout. Non ? Non. C'est plus complexe. T'as une conciergerie, c'est ça ? Enfin, t'as plusieurs business ? Si, on fera le tour tout à l'heure, mais on fera la liste. On fera la liste. Mais à chaque fois, un rendez-vous, c'est au moins cinq, six points différents. On va te suivre sur trois jours quasiment que sur des rendez-vous professionnels. Même si on va essayer de parler rugby. On va parler rugby demain matin. Je suis rugbyman en fin de carrière. C'est ça. Parce que mon contrat s'arrête dans trois semaines. Et tu penses ne pas... Je sais pas. Là, j'ai mon agent qui est mon frère. Il m'a envoyé un message avec des offres à l'étranger. J'ai pas eu le temps de lire parce qu'on était bien occupé aujourd'hui. Depuis quand tu as cet esprit, cet esprit entrepreneurial ? Depuis que j'ai même 20 ans. Le problème, c'est qu'à 14 ans, on te demande d'orienter scolairement. Moi, à part faire du rugby, je suis épinal dans les Vosges. À part faire du rugby, je vois pas ce que je veux faire. Mon papa était ingénieur, mais son métier, je ne comprenais pas. Depuis qu'on est dans le système de 15-16 ans en Pôle Espoir, on te dit attention, il y a très peu qui réussissent dans le rugby. Donc, pensez à une réorientation professionnelle. Et même si tu deviens pro, le côté éphémère, le côté on n'est pas des joueurs de foot, le côté tout ça. J'avais déjà cette envie de me trouver ou de trouver ce qui pouvait m'intéresser. Parce que toi, tu as fait un bac topographie, un truc comme ça, non ? Alors ça, c'est Wikipédia qui dit n'importe quoi. Qui n'est pas bon ? Parce que je suis joueur de foot sur Wikipédia. J'ai une maman qui s'appelle Fatima. J'ai fait des études topographiques. Avec ses bains ! La seule fois que j'ai mis les pieds là-bas, c'est peut-être quand je passe un péage pour aller à Chamonix, toi. Mais non, non, j'ai fait un bac S avec mention. Mon frère est ingénieur, mon père aussi. Moi, j'ai commencé l'INSA à Toulouse qui est une école d'ingénieurs. C'est juste pour faire plaisir et pour dire que je fais une école d'ingénieurs. Mais en absolu, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et en fait, au Stade Toulousain, il y avait une école privée. Donc, on avait la chance d'avoir des profs pour deux ou trois. Parce qu'on était trois en cours. Et j'ai fait un BTS Management. Bassin d'Arcachon, Toulouse. Oui, on arrive à Toulouse. On va aller manger. Et puis ensuite, on va aller découvrir la petite villa. On m'a dit que c'était une villa. Monsieur Mermoz, quel est le programme ? Que fait-on ? Où va-t-on ? Que mange-t-on ? Alors là, je t'ai rejoint en ville parce que j'étais en rendez-vous. On était place Roussane. On m'a abandonné. Lâchement. Non, non, je t'ai laissé un peu profiter. Ta petite bière, non ? Tes yeux rouges en plus. Et là, on va aller manger Thaï, Viet, je ne sais pas comment. Un petit bouboune. On va aller chez moi. Dans ta villa ? Dans ma villa dans une belle cité. C'est un pied-à-terre que j'ai à Toulouse. Tu viendras dans ma villa à Toulon si tu veux. Avec plaisir, c'est gentil. C'est noté. C'est le QG. Tu n'aimes crevettes et légumes ? Mettez-en 5 et 5. Pour l'appétit, bien sûr. Ah oui, merci. Toi qui pètes, tu veux qu'il invite ? Ouais. Là, c'est juste pour la caméra. En vrai, il a pris ma carte, mais il l'insère. C'est malin. Bienvenue dans ma garçonnière. En fait, c'est un dépose-bagages ici. Je vais te nourrir. Tu veux un petit peu ? Tu veux des nems ? Maxime, 2h30. Tiens, tu ne veux pas ? Je craque. Mon fils me manque. Craquage. Voilà la part du Stade Toulousain dans ma journée. Il m'accompagne en train de manger. Tous ensemble. Il n'y a pas un slogan au Stade Toulousain ? Si. En dernier, c'était quoi ? Il y avait un slogan. Très difficile à récupérer. Je crois qu'il y a eu un énorme brainstorming du club sur ça. J'assume. Je le dis. Jouer nous fera toujours grandir. Ça te parle toi ? Non. C'est ce qui est philosophique. Ouais. Jouer nous fera toujours grandir, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de gagner quand même. Mais on a gagné l'an dernier et en jouant. Du coup, ça nous a apporté chance. Je peux caresser le sable du désert ? Anecdote véridique. Mon fils me demande régulièrement de juste mettre les mains dedans pour toucher le sable. Et tu peux pas t'expliquer mais c'est vraiment une sensation. C'est un sable différent. C'est le sable du désert. Quand je suis allé dans le Sahara en février avec ma maman. On s'attendait évidemment à voir le quotidien d'un jour de rugby. C'est le businessman. L'homme d'affaires qu'on a découvert. Ce qu'on t'a vu au chantier naval. Est-ce que tu peux nous expliquer calmement ce que tu es devenu ? Alors à travers une solution que j'ai mis en place avec mes associés, on peut évoluer dans tous les domaines et permettre à tout un chacun, qui sont un particulier ou une entreprise de réaliser ses rêves, de financer ou d'être financé. Ça te passionne vraiment ? C'est extraordinaire. Puisqu'on passe de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de l'écran. On est habitué, ou je suis habitué, moi un petit garçon des Vosges, à tout voir. Quand je regardais les reportages télé, la mère était là, elle me disait « Ouais, t'as vu, lui il a réussi, lui ci, lui ça ». Des millionnaires, des milliardaires. Pour moi, la réussite, ce n'est pas du tout la réussite financière, mais c'est surtout réussir à réaliser ses rêves. Et moi, la réussite en entre guillemets professionnelle est juste un moyen pour avoir juste du temps libre, on va dire de liberté émotionnelle, pour faire ce que je veux, avec qui je veux et quand je veux. Il faut aller se coucher maintenant. On ne va pas se mentir, c'était une grosse journée. Surtout qu'hier, j'ai dormi 4h, et hier, on a eu énormément de rendez-vous. Voici ma chambre pour la nuit. Je dormis dans la chambre de Aaron, le petit de Max. Je fais ma taille le bordel. Gros journée demain, à demain. J'espère que tu as bien dormi. Ça va, franchement. J'ai l'impression qu'il est 4h du matin. Est-ce que tu as passé une seule journée à 100h ? On va au stade Toulousain. Stade de Toulousine. Sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail. Le vrai lieu de travail. Parce que tu dois faire des tests, c'est ça ? Ouais, on a le test Covid. Max ! 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 C'est l'arrivée ! Marathon de foule ! Allez ! La foule est en délire ! Après, on jouait. Une fois, il y a un joueur, il a pris une patate. Il y a la Chico qui est sortie. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. C'est là où tout a commencé. J'avais 15 ans et je jouais là. Ici, c'était déjà le terrain d'équipe 1. Sauf que tout le centre d'entraînement que tu peux voir, il n'existait pas. Ça n'existait pas, tout ça. En 2008, c'est le premier titre. C'est ton premier titre, mais toi, tu n'es pas vraiment… En fait, tu es champion sans vraiment être champion. Ouais. Comment tu l'avais vécu, toi ? Je fais toute la saison et puis, arrivé à la phase finale, on sait que le coach, il avait un peu fermé le groupe. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au moment qu'on joue à la finale, moi, je suis en équipe de France en Australie. Donc, c'était un moment un peu particulier, mais ça restait quand même le fruit de toute une saison, alors que l'année d'après à Perpignan, je me suis de suite rattrapé avec l'équipe et c'était magique. Après, le seul regret, parce que j'en ai eu un, c'est qu'en étant pris en équipe de France pour faire les tournées, à chaque fois, j'ai jamais pu ou très rarement pu fêter les titres avec mon club. Et ça, c'est une règle que j'ai jamais compris. On gagne avec Perpignan, donc ça faisait 50 ans qu'ils attendaient le titre. Je crois qu'il y avait 20 000 ou 30 000 personnes. Et en fait, en atterrissant en Nouvelle-Zélande, on regarde les vidéos sur YouTube, et on se dit que j'ai loupé. Surtout, on voyait le groupe des joueurs, les vidéos qu'ils nous envoyaient, tout ça, ça avait l'air génial. On les voyait sur tous les clubs de plage avec le bouclier dans l'eau, dans les piscines. Pour moi, c'est à l'opposé des valeurs du rugby. Comment on peut dire, il y a des valeurs du rugby, partage, tout ça, et t'enlever des moments aussi forts. C'est comme si tu disais à quelqu'un, voilà, tu vas être papa, mais en gros, la conception, t'es là, mais tout le reste, t'es pas là. Si, je veux être là à la naissance, je veux être là quand il grandit, toi. Tu m'as amené ici, je ne sais pas où on est, à l'extérieur de Toulouse peut-être ? Non, nous sommes loupés. Jolimont, les Argoulets, la plaine des Argoulets. Par contre, il va falloir couper le téléphone un jour, je ne vous cache pas que c'est incessant. C'est plein d'affaires là. Je suis revenu pour la première fois ici depuis 19 ans ou 15 ans. C'est là où j'ai passé ma détection quand j'avais 15 ans pour entrer à Jolimont, au Pôle Espoir. Donc toi, tu venais des Vosges, ta petite campagne. Et j'ai demandé, enfin mon père a demandé au lycée qui est juste à côté, lycée Jolimont, de passer des tests d'entrée. C'était la fédération qui avait des pôles, des Pôle Espoir en France, j'en avais 8. Et un ami m'a dit, tente sur Toulouse, c'est l'un des meilleurs. Et il fallait deux conditions, c'est avoir un bon dossier scolaire et une sélection régionale. Je jouais pour la Lorraine, donc ils m'ont accepté. Et là, c'est le terrain, je me rappelle, où ils ont séparé les terrains en deux. Ils ont fait des équipes en faisant des 6 contre 6. Pendant une matinée, on a dû faire 3 matchs chacun. Et c'est le jour, en fait, où j'ai été recruté et que ma vie, entre guillemets, a un petit peu changé. Sur le dernier tournoi, en Lorraine, je m'étais fait mal. Donc les tests physiques, la veille, je n'avais pas pu faire. Donc déjà, ça partait mal. J'avais essayé une traction, je n'ai même pas réussi. Je me rappelle, tu avais Clément Poitroneau qui venait d'être champion de France avec le stade à 18 ans. Qui rigolait parce que je n'arrivais même pas à lever une traction. Je ne savais pas faire, je n'y avais jamais fait. Et il y avait Robert Labattu qui était le recruteur de l'équipe 1 et qui recrutait aussi chez les jeunes. Et il m'a dit, on va venir te voir à la pause à midi pour discuter un peu. Je n'ai rien compris. Et c'est pour ça qu'après, on est allé... Avec mon papa, on mangeait, il faisait très très chaud. On mangeait à côté de la voiture, le coffre ouvert pour avoir un peu d'ombre. Et puis là, on a eu la surprise d'avoir Robert Labattu qui se présente. Qui était une institution à Toulouse. Et c'est là qu'il nous a dit, c'est vous le petit jeune des Bois. Et mon père lui a dit, ouais, c'est mon fils. On aimerait que vous veniez renforcer l'équipe cadette. Jouer pour les cadets du stade Toulousain. J'ai dit, mais je ne savais même pas que ça existait le recrutement à cet âge-là. C'est encore moins dans le rugby. Et à partir de là, il a dit, votre fils sera à l'internat. Et le week-end, on pourra le mettre dans des familles d'autres joueurs parce qu'ils accueillent. Mon père n'a jamais été très expressif. Mais comme toute ma carrière, il me disait rarement, je t'aime ou je suis fier de toi. Mais même sans parler, je le voyais, il pleurait. Mais il restait très introverti et très... Même avec ses amis, il parlait. Il n'a jamais dit mon fils. Lui, c'est loin de tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a fait rester moi-même. C'est que pour nous, enfin pour lui ou pour moi, je fais que du rugby. Et il me semble que c'était vraiment par là dans le début. On avait la voiture garée par là. Il y avait plein de toutes les voitures garées là parce qu'il y avait tous les parents. Donc il y en a qui étaient partis manger ailleurs. Et puis d'un coup, on voit un gros monsieur costaud, moustache, qui arrive. Et nous, on était là avec mon papa avec la voiture garée. Tu reçois une enveloppe avec le logo Stat Toulousain. Si je me rappelle, c'était grandiose moi. Stat Toulousain, l'équipe de France, les All Blacks, c'était tout à la télé quoi. Pour te dire, j'avais joué en vedrido de Béziers contre je ne sais plus qui, à Béziers, au tournoi de Béziers, j'avais 14 ans. J'avais demandé à Richard Castel une chaussette. Il m'avait donné une seule chaussette, elle sortait du match. Je l'ai prise, je l'ai mise au mur et je l'ai laissé toute ma... Jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, elle était encore dans ma chambre familiale, avec la chaussette au mur. C'est un peu comme le pèlerinage, je vais toucher l'arbre. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive si je touche l'arbre ? La vie risque d'arriver. Ouais, je sens ton odeur. Un peu de musc. Un peu de musc. C'est bon. Alors, fête, j'adore ça. Quand je dis fête, c'est voir du monde, écouter de la musique, sortir, danser. Après, je ne suis pas alcool, je ne suis pas tout le mauvais côté. Ça reste quand même un facteur social, la fête, le côté festif. Et quand je ne partage pas tous ces moments-là avec certaines personnes, avec le groupe, je me mets en marge du groupe. Donc du coup, ce n'est pas très positif pour l'équipe. Mais après, j'ai compris quand même que je pouvais participer, boire une bière amicale, on va dire, parce qu'une bière fraîche, c'est aussi agréable de temps en temps. Il est tard encore. On va aller se coucher, mais avant de se coucher, l'anecdote évidemment, une petite anecdote de Maxime Mermoz. Flo, je vais te raconter une petite anecdote qui me vient à l'esprit comme ça. Elle n'est ni positive ni négative, mais c'est quelque chose qui m'a marqué en tant que joueur. C'était lors du titre du champion d'Europe avec Toulon. On a joué à Dublin. Et en jouant à Dublin, on gagne notre première Coupe d'Europe avec Toulon. Et il y a quand même beaucoup d'euphorie. Le président est très heureux. Donc évidemment, après la réception, on se retrouve au bar de l'hôtel avec toute l'équipe, les familles. Et tout le monde a profité un peu de cette Coupe d'Europe que pour la plupart, on n'avait jamais touché. Et puis d'un coup, tout le monde s'est demandé mais où est-ce qu'elle est cette Coupe d'Europe ? Elle avait disparu. Il y a des joueurs qui sont allés dans la chambre du président. Donc ils ont demandé une carte à l'accueil. Ils se sont rendus compte que le président, il dormait avec sa femme et la Coupe d'Europe. Donc c'était quand même rigolo. Donc ils ont récupéré la Coupe d'Europe pour la redescendre avec les joueurs parce que c'est vrai que les joueurs ne sont pas trop habitués à avoir un président qui s'approprie un petit peu les choses. Et il s'avère que nous, il nous restait encore une demi-finale de championnat de France à jouer, je ne me rappelle pas, je crois que c'était à Nantes contre Toulouse. Donc on restait quelques jours sur Dublin pour pouvoir s'entraîner, s'isoler. Et évidemment, on ne pouvait pas rentrer voir le public, voir le peuple toulonnais pour fêter ça. Et en fait, en se réveillant le lendemain de cette finale, tout le monde cherchait la Coupe d'Europe encore. Et il s'avère que le président était rentré à Toulon avec la Coupe d'Europe pour le présenter lui-même tout seul au public. Ça a été quelque chose qui a fait rire en même temps et pas rire puisque ça a été quand même mal pris par pas mal de mecs. Une heure et demie, à dormir, à dormir quelques heures, pour la voiture, nouvelle aventure. C'est beau d'en donner nuit avec, que des aventures. On ne s'arrête jamais. A demain. Un horrible temps. Il est 8h du matin. On s'est couché à une heure et demie. On est déjà sur la route. C'est la nouvelle ville de Max. On va en Andorre. Oh, le vent qu'il y a. En attendant Max, je vais faire du shopping. On est à Andorre, forcément, vous connaissez. C'est certainement l'épisode qui va me coûter le plus cher. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. C'est un épisode, je vous le dis, je suis au bout du rouleau. Je l'attends constamment. Cet homme est fou. J'en peux plus t'attendre. Tu m'attends pas ? Non, non, reste là. Le mec, il fait deux semaines avec Max Mermoz. Il a changé son concept. C'est plus devenu, c'est deux semaines. Il ne veut plus partir. C'était bien tes rendez-vous. Ouais, c'était nickel. C'était très intéressant. Et on a parlé rugby, on a parlé vie, loisirs. Donc, c'était cool. On va se promener un petit peu. On va décompresser et faire des boutiques en Andorre. Tu sais que j'ai déjà tout acheté. Ah ouais ? C'est quoi que tu as acheté ? Des petits strings. Ouais, ça se voit. Je t'en ai pris un pour toi. En tout cas, ça peut être pas mal. Tu ne vas pas présenter ton associé quand même ? Parce que tu fais tes rendez-vous, mais tu n'es pas seul. Bah oui, je ne suis pas seul. Présenter mon associé. L'homme masqué. Hein ? L'homme masqué. L'homme masqué, Benoît. L'homme à la casquette. Ben, un cosy. Lui, il n'est pas dans le rugby. Il est plutôt sur les chevaux. Trop galop, élevage et immobilier. Il est bon dans le business ? Ce n'est pas être bon ou pas bon, c'est qu'il y croit. Il y croit. Il y travaille. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est lui apprendre des bases pour faire du commercial. Et une fois que tu as les bases, même si ça ne réussit pas tout de suite, si tu travailles, tu y arrives. Et là, c'est ce qu'il est en train de prouver et on y arrive. 15 balles. Et bon, le bleu comme ça, c'est très très beau. J'adore le bleu en plus. L ou XL, un peu loose toi. Il m'a dit, Florian, je n'achète rien. Ça commence, regardez-le. Yes. Vendu. Pas mal. Je retourne au lycée la semaine prochaine. On dirait qu'on va faire un Escool Musical là. T'es prêt Brandon ? On y va ou pas, Brandon ? C'est de Nuavec ou c'est la carte au trésor ? C'est interminable. Là, on va à Montpellier. Et on termine à Istres ce soir. Et n'oublie pas, tu me fera penser, j'ai des cadeaux à te donner. En fait, je n'ai pas filmé parce qu'il n'y a rien à filmer. On conduisait. On conduisait. On a bronzé dans la voiture. On dirait pas un Irlandais, lui ? Regarde-moi ça. Johnny Sexton. Ce soir, nous sommes à... On peut montrer Montpellier. On peut reconnaître la comédie. On va aller manger, petit tapas. On fera pas les cadeaux ce soir par la messagerie. C'est inédit. On fera une troisième nuit. Quoi, j'ai pas de cadeaux ? Si, mais on fera une troisième nuit. On les donnera demain matin. Demain, c'est roue libre. Voilà. Roue libre ? Tu vas mettre ton string ? Troisième nuit. Quatrième jour. Du jamais vu. De cadeaux. Tac. Aucun emballage. C'est pas grave. On va pas se mentir, je savais pas du tout quoi lui offrir à cet animal. Mais comme j'ai vu que pendant le confinement, il faisait que de la cuisine. Je sais pas pour qui il se prend. Peut-être qu'il va partir un peu à Top Chef. J'ai décidé de lui offrir un élément. Un boulot ? J'ai toujours rêvé d'avoir ça en plus. J'ai toujours aimé cuisiner. Evidemment avec le rugby et puis en plus avec le rythme de vie, je prends pas toujours le temps. Et je mange souvent des choses un peu plus crues et moins cuisinées. Donc là je me suis dit écoute, au vu des semaines, on s'amuse toujours à cuisiner mais des choses on va dire plus basiques. Et là j'avais envie de maîtriser des petites choses un peu plus techniques que j'ai jamais essayé en fait. Je vais laisser dans la voiture au cas où on m'agresse. C'est pas mal ça. Ça fait pas mal. Revenir plus fort. He's back. He's back. C'est pas mal. Bon jeu de mots. Ah ça y est, je crois savoir. Ah il est bon. Ouf. Ça c'est collector. Oh là là. Tu sais quoi, je vais l'encadrer. Ça, ça serait, ça vendra très très cher. Oh magnifique. De nuit avec Max Mermoz. Je me lance un peu dans la collection de vêtements avec He's back qui est une marque Bordelaise en plus. Et voilà. Donc c'est très sympa. On va faire des petits t-shirts, des petits équipements de sport. Tu m'as gâté. Moi je t'ai rien offert en personne. Il m'a offert son temps. Coucou tout le monde. Voilà le petit mot de la fin dans un petit parc à Cannes. Bon ça va durer un peu plus de deux nuits mais je pense que Flo a passé un bon moment et j'espère qu'il ferait un bon travail pour vous et que vous aurez pu partager un petit peu mon quotidien. Je sais bien évidemment qu'il y a beaucoup moins de sport puisque à cause du Covid le rugby est suspendu. Mais vous pouvez voir un petit peu mon quotidien dans mon après rugby. Et voilà je voulais juste vous dire que la vie est belle, la vie est courte. Profitez, profitez de vos amis, profitez de votre famille. Arrêtez de vous poser des questions. Faites ce qui vous plaît. Suivez votre cœur. Et de toute façon, il n'y a jamais de mauvais choix. Allez je vous fais un bisou. A plus tard. Sous-titres par Juanfrance